Avant, vous pouviez envoyer jusqu'à 100 demandes de connexion LinkedIn par jour. Maintenant, cette limite, elle est passée entre 100 et 200 par semaine. Évidemment, ça, ça a un énorme impact sur votre prospection parce que votre capacité à contacter des gens, elle a été drastiquement réduite. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions pour contacter beaucoup de gens par semaine sur LinkedIn. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer trois techniques pour contourner la limite d'invitation hebdomadaire sur LinkedIn. La première technique pour contourner la limite d'invitation LinkedIn, ça va être d'utiliser des outils d'automatisation. En effet, il y a beaucoup d'outils qui ont cherché des solutions techniques pour contourner cette limite d'invitation, dont Wallaxi, qui est un outil français. Je vous mets le lien dans la description. Et avec Wallaxi, vous pouvez envoyer jusqu'à 2500 invitations par mois, donc 625 invitations par semaine. C'est cinq fois plus que vous pouvez faire sans utiliser cet outil. Alors évidemment, techniquement, ces outils ne communiquent pas sur comment ils font pour contourner la limite, parce que c'est bien évidemment un avantage concurrentiel pour eux. Et s'ils communiquaient sur la technique, tous leurs concurrents copieraient cette technique. Donc première technique, faire confiance à des outils d'automatisation pour trouver des solutions techniques et contourner cette limite. La deuxième technique pour contourner la limitation d'invitation LinkedIn, ça va être de contacter ce qu'on appelle des Open Profiles. L'option Open Profile, c'est une option que vous pouvez activer sur votre profil quand vous êtes abonné à une offre LinkedIn Premium et qui permet en fait à n'importe quel membre de LinkedIn de vous envoyer un email gratuitement. Alors qu'est-ce que c'est un email ? Un email, c'est un message LinkedIn Premium qui va vous permettre de contourner la demande de connexion et d'envoyer un message qui arrive directement dans l'inbox de vos prospects. Vous avez sûrement déjà vu, donc c'est les messages qui sont marqués ici email avec un sujet. Contrairement au message classique, vous allez avoir une preview du texte. Donc si vous êtes abonné à une offre LinkedIn Premium comme LinkedIn 16 navigateurs, vous pouvez envoyer 50 emails par mois. Si vous contactez des Open Profiles, vous pouvez envoyer un nombre illimité. Donc c'est aussi effectivement un très bon moyen de contourner la limite d'invitation de connexion vu que vous n'avez pas besoin d'en envoyer et d'atterrir directement dans les inbox de vos leads. Maintenant, la question est comment vous faites pour détecter et contacter ces Open Profiles ? Donc pour vous montrer un peu comment ça se passe, quand vous voulez contacter un profil qui est ouvert, un Open Profile, donc il n'y a pas écrit quelque part sur le profil que c'est des Open Profiles. Ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui ont l'invitation Premium, sinon ils ne peuvent pas activer l'option. Mais si vous voulez contacter un Open Profile manuellement, il faut ici cliquer sur plus, envoyer un message. Vous allez voir ici qu'il y a une fenêtre de message assez particulière qui ne ressemble pas aux autres, qui va s'ouvrir, il va y avoir un bandeau jaune ici. Vous pouvez voir aussi en bas qu'il y a écrit « Message gratuit, pourquoi ? » Il y a un lien ici. Et ici, l'invitation vous explique qui peut être titulaire d'un abonnement Premium. Donc le truc là, c'est que si vous voulez identifier les Open Profiles manuellement, il faut aller voir à chaque fois, envoyer un message et voir si cette boîte de dialogue là ressemble bien à ça. Le problème, c'est que ça prend beaucoup trop de temps manuellement. Donc je vais vous montrer tout de suite une manière de faire ça automatiquement si vous avez un compte LinkedIn Sales Navigator. Donc Sales Navigator, c'est le moteur de recherche premium de LinkedIn pour les commerciaux. Si vous faites de la prospection B2B et que vous n'utilisez pas encore Sales Navigator, je vous invite à faire des essais gratuits parce que ça va vraiment faire la différence. Il y a beaucoup plus de filtres, il y a beaucoup plus de fonctionnalités pour construire des listes de leads qualifiées. Ce qu'il n'y a pas par contre, c'est le filtre Open Profile. Ça serait un peu trop facile de pouvoir ici aller dans les filtres et de dire « Ah bah moi, je veux tous les gens qui sont Open Profiles, de tous les extraire, de pouvoir tous les contacter. » Évidemment, LinkedIn évite ça parce que ça résulterait à un spam de tous les gens qui activent cette option parce que tout le monde essaiera de contacter. Par contre, ce que vous pouvez faire quand vous construisez une liste de prospects sur Sales Navigator, c'est savoir qui à l'intérieur de votre liste est un Open Profile. Pour ça, vous pouvez utiliser l'extension Chrome Eva Boot qui va vous permettre d'extraire tous ces leads dans un CSV et de savoir si vous ou non, c'est des Open Profiles. Pour ça, quand vous avez une liste, tout simplement, vous cliquez ici sur le bouton. Ça va ouvrir une autre fenêtre. Vous n'aurez plus qu'ici à donner un nom à votre extraction et à lancer en appuyant sur le bouton ici. Après, vous attendez quelques minutes et vous pourrez télécharger votre liste. Là, je vais télécharger le fichier et vous allez voir que dans le fichier Eva Boot, je vais avoir une colonne « Prospect is Open Profile ». Donc, est-ce que le prospect est un Open Profile ? Je vais aller sur la droite du fichier ici. Vous voyez ici « Prospect is Open Profile ». Donc, soit j'ai false, soit j'ai true. Ici, par exemple, j'ai un true. Ça veut dire que la personne est bien un Open Profile et que je peux lui envoyer un email directement. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller sur Google Sheet pour filtrer les Open Profiles dans ma liste. Donc ici, je vais cliquer sur « Importer », « Importer » et ensuite choisir mon fichier ici que j'ai téléchargé avec Eva Boot. Je vais bien choisir l'option qui va s'afficher à gauche ici « Adapter à la feuille active » que mes données se mettent ici directement. Je vais supprimer les colonnes qui prennent le plus de place que ce soit un peu plus lisible pour vous. Comme ceci. Et ensuite, je vais aller dans la colonne « Prospect is Open Profile ». Vous voyez ici que j'ai activé le filtre. Donc en fait, vous avez simplement à cliquer ici pour activer les filtres. Ensuite, vous cliquez sur la petite icône là. Vous décochez « False », vous mettez « True » et là, j'ai tous les gens qui sont des Open Profiles dans ma liste. Et vous voyez que ça représente environ… Ici, il y avait 800. Et ici, ça a l'air de représenter à peu près 15-20 % de la liste. Donc là, deux options. Soit vous allez cliquer manuellement sur tous les profils pour les contacter, mais vous pouvez aussi automatiser votre approche en prenant cette liste et en l'important dans un outil de prospection qui peut gérer l'envoi d'une mail gratuit. Donc si vous voulez prendre ce fichier-là d'Open Profile qu'on vient de construire et au lieu d'envoyer des messages manuellement, envoyer des messages automatiquement, vous pouvez utiliser cet outil qui s'appelle « Linked Helper ». Je vous mets le lien dans la description. Tout simplement, ça va vous permettre d'envoyer ces emails de manière automatique dans une séquence. Donc ici, je suis dans l'onglet « Campagne » et j'ai une option ici « InMail Sequence ». Donc là, je vous donne un nom. Je l'appelle « InMail ». Et je crée la campagne. Ici, là, on me demande de setup les messages, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Et tout simplement, ici, vous aurez juste à écrire le contenu de vos messages. Vous pouvez mettre des variables si vous voulez, donc le nom, le prénom, l'entreprise, etc. Et LinkedIn Helper va se charger d'envoyer des emails à votre place. Pour tout ce qui est contact, vous pouvez aller dans l'onglet « List ». Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Plus » ici, « Upload » et « Uploader le fichier CSV » que vous pouvez télécharger depuis Google Sheet. Donc pour télécharger, tout simplement, vous faites « Fichier » ici, « Télécharger » et « Télécharger en CSV ». Bien, attention à supprimer les lignes qui ne sont pas Open Profile avant de télécharger pour n'uploader uniquement que des Open Profile. Et une fois que les emails commencent à être envoyés par LinkedIn Helper, vous pouvez tranquillement attendre que les réponses tombent dans vos inbox. Alors par contre, il y a aussi des limitations concernant l'envoi d'Open InMail, c'est-à-dire des emails envoyés à des Open Profile. Vous pouvez en envoyer jusqu'à 800 par mois, donc 200 par semaine. Mais c'est déjà très bien parce que ça va vous permettre de doubler tout simplement votre capacité de prospection parce que vous pouvez envoyer entre 100 et 200 demandes de connexion par semaine. Et au-dessus de ça, vous rajoutez 200 Open InMail dont vous pouvez contacter entre 300 et 400 personnes par semaine en utilisant ces deux techniques simultanément. La dernière technique pour contourner la limite d'invitation LinkedIn, ça va être de contacter les membres des groupes LinkedIn et les participants aux événements LinkedIn. En fait, quand vous contactez des gens qui sont dans le même groupe LinkedIn que vous ou qui participent au même événement LinkedIn que vous, vos messages vont arriver. Alors, ça va être un peu moins efficace que l'InMail et les messages classiques parce que les messages vont arriver dans la catégorie hôte. En fait, ça va se présenter comme ça. Il va y avoir écrit le nom du groupe ou de l'événement via lequel vous contactez la personne. Ici, par exemple, vous voyez, il est écrit via Salesforce Job Fair. Et ici, j'ai le message classique. Donc, au niveau du taux d'ouverture et du taux de réponse, ça va être un peu plus bas parce qu'évidemment, le message ne va pas arriver dans l'inbox principal mais dans l'inbox annexe. mais c'est quand même un levier que vous pouvez l'éverte si vous voulez envoyer encore plus de messages. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Donc, ici, je vais aller dans un groupe dans lequel je suis déjà membre. Cette technique, elle marche que si vous êtes déjà membre du groupe. Si vous n'êtes pas membre du groupe, vous n'avez pas accès aux membres et donc, vous ne pouvez pas les contacter. Et vous voyez ici que là, j'ai tous les membres du groupe et en fait, je peux leur envoyer un message directement. Je n'ai pas besoin d'envoyer une demande de connexion au préalable. Maintenant, on va regarder les événements. Les événements, c'est encore plus simple parce que vous n'avez même pas besoin que les admins de l'événement vous acceptent. Sur le groupe, vous avez besoin que les admins vous acceptent. Sur l'événement, c'est automatique. Donc, ici, je vais chercher Sales par exemple et je vais aller dans événements. Voilà, ici, j'ai un événement Sales. Je vais cliquer sur participer. Et ensuite, je vais avoir accès à la liste des participants. Et là, pareil, je peux leur envoyer un message. Ce qui n'est pas mal avec cette technique, c'est que ça vous fournit des bons icebreakers. Typiquement, si quelqu'un est dans un événement, vous pouvez très bien commencer votre message en disant « Ah, j'ai vu que tu voulais participer, tu allais participer à cet événement ou que tu avais participé si l'événement a déjà passé. » Et là, rebondir sur cet intérêt. Parce qu'en fait, participer à un événement ou être membre d'un groupe, c'est un signe d'intérêt. Donc, vous pouvez totalement rebondir sur ce signe d'intérêt. Pourquoi pas poser une question en disant « J'ai vu que tu avais participé à tel événement. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse ? » Et essayer de construire une conversation là-dessus. Ensuite, le process va être un peu différent pour extraire ces personnes dans un fichier CSV comme je vous ai montré auparavant. Vous pouvez utiliser « Phantom Buster ». Donc ici, je vais dans « Solution LinkedIn ». Et là, je vais taper « Event ». Et là, j'ai « LinkedIn Event Guest Export ». Ça veut dire « Exporter les membres de l'événement LinkedIn ». Pareil pour les groupes. J'ai ici « LinkedIn Group Member Export ». Donc là, je peux l'extraire dans un fichier CSV également. Ensuite, je vais retourner sur « LinkedIn Helper ». Et sur LinkedIn Helper, dans les campagnes, j'avais ma campagne « InMail » ici. Et vous voyez que j'ai aussi ma campagne « Message Sequence via Event » et « Message Sequence via Group ». Donc, vous pouvez cliquer ici et ensuite, « Importer votre fichier ». Et LinkedIn Helper va automatiser l'envoi de ce qu'on appelle ces demandes de messages. En fait, ce n'est pas vraiment des messages, c'est des demandes de messages. Et LinkedIn Helper va faire ça pour vous. Pareil ici, je donne un nom à ma campagne. Je la lance. Ici, je n'ai pas envie d'écrire le message tout de suite. Et vous voyez que là, j'ai mon étape « Message to Event Attendees » et derrière, je peux rajouter des follow-up si je veux. Donc, si vous utilisez un outil comme Wallaxi, vous pouvez déjà passer le nombre d'invitations de 100, 200 à 500, 600 par semaine. Plus les « Open In Mail », ça fait 200 en plus par semaine. Plus les demandes de messages, ça fait 500 en plus par semaine. Vous voyez qu'avec toutes ces techniques, vous pouvez vraiment démultiplier le nombre de personnes que vous pouvez contacter sur LinkedIn chaque semaine. Donc, c'est bien d'avoir des hacks, mais il faut savoir que sur le long terme, la plupart de ces techniques sont susceptibles de tout simplement disparaître. La tendance actuelle du marché, c'est que LinkedIn réduit de plus en plus le nombre de personnes qu'on peut contacter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui spamment. Et donc, ça devient de plus en plus important de contacter les bonnes personnes et de construire des bonnes listes de prospects qualifiés. Parce que tant que vous pouvez envoyer beaucoup de messages, vous pouvez me trade dans tous les sens sans faire attention à la qualité, mais le jour où il n'y aura plus de hacks, vous ne pourrez plus faire l'impasse sur la qualité. Vous serez obligé de prendre du temps et construire des bonnes listes de prospects qualifiés. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de regarder ce tutoriel qui s'applique juste ici, qui aborde comment utiliser LinkedIn 16 Navigator pour construire des bonnes listes de prospects. Le ciblage, c'est vraiment plus de 50% de la performance sur une campagne de prospection. Donc, si vous voulez vraiment devenir un expert en B2B Lead Generation, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao !